Le concours communal des maisons fleuries a commencé la semaine dernière et cette année une quarantaine de maisons s'étaient inscrites. Pour Margot Hélène Bûche, Alain Bell, France Barreau et Christine Mazetti, ce fut encore une occasion de découvrir les différents balcons et parterres fleuries de la ville. Au total, ce sont 23 maisons avec jardin visible depuis la voie publique et 15 maisons sans terrain ou logement en immeuble que le jury a dû noter. Munis d'un crayon, d'une feuille de critères et d'une paire de lunettes de soleil, ils ont été impartiales et justes afin d'encourager et de récompenser les plus belles compositions. Les critères sont simples et stricts, il faut privilégier la pertinence et la qualité de la composition, la pérennité de celle-ci, la propreté de l'ensemble et enfin donner une appréciation globale. Un système de notation qui va permettre de faire une présélection pour le jury départemental qui arpentera les rues le 24 juillet et de récompenser le gagnant dès la rentrée. La date n'est pas encore fixée mais la remise des prix aura lieu comme chaque année après la sortie à laquelle sont conviés les participants. Rendez-vous donc en septembre pour les résultats. D'ici là, continuez à embellir la ville en fleurissant vos maisons. Merci. 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 Merci.